Générique ... Salut à tous, merci pour votre fidérité légendaire à New World Info. Vous regardez votre émission émergence. Et aujourd'hui, nous allons parler bien sûr du secteur cotonnier qui, depuis un moment, connaît bien sûr des jours, des beaux jours bien sûr. Et pour en parler, largement nous avons des experts sur ce plateau pour passer à la loupe. Quelques questions, ça est là. Le premier, Degboivich Christophe Heer, il est ingénieur agroéconomiste, espérant en ingénieur, en ingénierie agronomique et en protection des végétaux responsables technico-commercials de Antorchal, filiale du groupe Savana, France au Togo. Christophe Heer, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Sur le même plateau, nous avons Etri Anani Hillet, journaliste spécialiste des questions agricoles. Etri, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Agri Digital, ça va dans tout son ensemble ? Ça va très très bien. Ok, parfait. Alors, M. Degboivich, d'entrée de jeu, quand on parle du coton, à quoi peut-on faire allusion directement ? Merci, M. Mathieu, pour la question. Quand on parle du coton, on fait allusion à la pollution du coton. Le coton dit qu'il y a une culture très répandue et qui est source de revenus monétaires pour les populations rurales. Voilà. Et peu de gens se demandent aujourd'hui, quand on parle bien sûr du coton, qu'est-ce qu'il sait concrètement ? Voilà, la réponse donnée à cette question. C'est quoi le PRP-ICA qui s'est passé, vous vous êtes vu, il y a un bout de temps, dans une capitale de la sous-région ? Pour passer à la loupe, quelques questions pour termes sur le secteur cotonnier. Merci, M. Mathieu. Avant d'aborder le but du sujet, permettez-moi de faire un clin d'œil spécial à tous les acteurs de la filière cotonnière. Notamment la société de gestion de la filière, la NST, la nouvelle société cotonnière du Togo, l'interprofession cotonnière, la FNJPC, la Fédération nationale de développement de producteurs de coton. Il y en a beaucoup comme ça ? Non, au Togo, on a une seule fédération. Dans certains pays, comme le Butina, on a trois sociétés cotonnières et des fédérations qui existent. Alors, PRP-ICA, c'est quoi ? Le PRP-ICA, c'est le Programme Régional de Productions Intégrées du Coton en Afrique. C'est une organisation sous-régionale qui a été mise en place en 1998, à propos de l'assaut de Butina, sous la dénomination du projet régional de lutte contre la prévalence à l'hélico verpa à Mégéra. L'hélico verpa à Mégéra, il faut le noter, c'est l'un des ravageurs les plus redoutés du secteur cotonnier. Et en dépit de protection phytosanitaire, les pertes peuvent aller jusqu'à 100%. On ne peut rien récolter quand on ne protège pas le cotonnier. Et vers la fin des années 90, l'hélico verpa à Mégéra a développé une résistance contre une famille chimique de produits qu'on appelle les pyritinoïdes. Et donc les différents états producteurs du coton ont décidé de se mettre ensemble pour trouver une solution à ce problème qui est devenu un fléau sous-régional. Et donc a été mis en place le PRPRAO, le projet régional de la prévalence à l'hélico verpa à Mégéra. En 2005, ça a connu un changement de dénomination et c'est devenu le programme régional de protection intégrée du coton en Afrique. Ok. Étant donné que la prévalence à la résistance ne se limitait pas seulement à l'hélico verpa à Mégéra, les chercheurs ont jugé utile d'élargir ce programme aux autres parasites appartenant aux faciès parasitaires du cotonnier. Et donc a été mis en place le programme régional de protection intégrée du cotonnier en Afrique. En 2010, il y a encore une nouvelle dénomination et c'est la dénomination qu'on a à ce jour, le programme régional de production intégrée du coton en Afrique. Voilà. Et ce programme, il faut le soulever, intègre d'autres dimensions à part la protection des végétaux. Ok. Notamment la question de fumure, de fertilisation, la question de schémas cultureaux et même de sélection variétale. Cette organisation sous-régionale est composée de six pays, notamment le Sénégal, le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin et notre cher pays, le Togo. Le Togo. Est-ce que vous dites qu'on a des cotonculteurs bien sûr au Togo en nombre ? Il y en a en nombre ? Oui, le Togo a enregistré au-delà de 140 000 producteurs de coton. 140 000 producteurs ? Au-delà de 140 000. Nous, on n'avait pas cette information. Avec une superficie emblavée pour la campagne 2018-2019 de 179 602 hectares. C'est le cas du Togo. C'est beaucoup. Alors, Etri, vous êtes spécialiste de la question agricole. Est-ce que vous êtes arrivé de travailler un peu sur les questions portant sur ces intrants, ces problèmes qu'on aime, bien sûr, les cotonculteurs dans tout son ensemble, ce qui concerne bien sûr les ravages des insectes, ça et là. Et vous arrivez quand même de traiter sur ce genre de questions très souvent ? Si, si, au niveau de la grée digitale, nous travaillons effectivement sur ces problèmes. Et comme il a dit tout à l'heure, vous savez, les insectes ravageurs, au moment donné, ils ont développé des... Des résistances, oui. Par rapport aux pesticides qu'on utilisait, il est fait beaucoup plus sur ces solutions-là, donc, basées sur le chimique. Donc, maintenant, on est ici que les gens ont intégré d'autres solutions, et c'est ce qui se fait au niveau du Pérdicat, où il y a des chercheurs, des chercheurs, des chercheurs, des chercheurs, des chercheurs, qui se sont reçus ensemble, au niveau du tout, c'est certainement qu'on cherche à trouver des solutions plus durables, où, effectivement, qu'ils fassent à ces problèmes. Voilà. Alors, M. Degboivy-Christopher, nous allons nous intéresser à un autre point de la chose. En ce sens, que peut-on retenir, bien sûr, de la campagne cotonnière 2018-2019, de façon globale, en termes de surface cultivée, vous l'avez évoqué d'une façon, bref, tout à l'heure, puis de la quantité de coton obtenue, parce qu'on sait que dans la sous-région, c'est le Mali qui dame souvent le pion à tous les autres États, si je ne me trompe. Ou bien c'est le Burkina, je ne sais pas. Vous ne vous trompez pas, avant, c'était le Burkina, mais depuis l'année passée, l'année passée, l'année passée, le Mali tient le rôle du pavé. Et en termes de superficie emblavée, pour les six pays membres du Père Picard, on a enregistré 2 617 010 hectares pour la campagne passée. Au Togo ? Pour les six pays du Père Picard, le Togo a emblavé 179 602 hectares, le Togo 179 602 hectares, le Sénégal, le plus petit pays producteur du coton de la sous-région, a emblavé 21 170 hectares, le Mali a emblavé 698 000 hectares, la Côte d'Ivoire 392 000 hectares, le Burkina un peu plus de 680 000 hectares, avec une production faite, le rendement est bas. De façon globale, dans les différents pays membres du Père Picard, la production tourne autour de 2 317 433 tonnes, ce qui donne un rendement moyen de 912 kilos à l'hectare. 912 kilos à l'hectare, rendement moyen pour les six pays producteurs du coton, membres du Père Picard. Trois pays ont pu obtenir des rendements au-delà de la moyenne. Il s'agit du Mali, qui a eu 930 kilos par hectare, et le Bénin et la Côte d'Ivoire, qui ont pu dépasser la barre de la tonne à l'hectare, plus de 1 000 kilos. Et qu'est-ce qui a joué en œuvre avec comme ça ? Qu'est-ce qui a motivé tout cela ? Comment ils se sont pris ? Parce qu'on sait actuellement, quand on parle bien sûr du secteur cotonnier, ce n'est pas aussi le propre de la Côte d'Ivoire en tant que tel. On sait que le Burkina, le Mali, entre-temps, et le Bénin aussi, dans tout son ensemble. Mais quand on voit aussi ces trois pays-là qui ont quand même occupé la tête de l'IS, on se demande finalement, quels sont les secrets qui ont vraiment motivé à arriver à ces résultats ? Quels sont les secrets qui ont contribué à ces résultats ? Il faut noter que la culture de cotonnier a des exigences. Et les paramètres climatiques et d'Afrique jouent en faveur de certains pays. Et quand on a les terres disponibles, quand on a une plésiométrie acceptable, on peut se dire, on va se lancer dans la production du coton. Mais attention, le cotonnier reste la culture la plus parasitée au monde. Et en dépit de protection phytosanitaire, on ne peut rien avoir. C'est que la production peut être aniquilée, rendue à zéro. Donc les pays qui ont de véritables programmes de protection phytosanitaire arrivent à améliorer sensiblement leur rendement et les productions en jouant, bien sûr, sur la plésiométrie. Parce que l'excès et le déficit hydrique sont tous deux nuisibles en agriculture. Ok. Donc non seulement il faut des gens pour travailler, mais il faut que Dame Nature accompagne. Parfait. Alors pouvez-vous nous rappeler maintenant l'importance de la filière cotonnier dans nos pays comme le Togo, le Bénin, peut-être ? Ou c'était déroulé, bien sûr, cette douzième rencontre que vous avez eue à participer. J'ai eu la chance de visiter quelques images, commentaires faites de cette rencontre-là. Merci. L'importance de la filière cotonnière, elle n'est plus à démontrer dans le pays. Si nous prenons le cas spécifique de Bénin, c'est 80% des recettes d'exploitation. Le Bénin n'a pas de mine. C'est 70 milliards de recettes. La contribution aux produits intérieurs bruts est de 13%. Ah bon ? Et 45% des recettes fiscales hors douane. Ça, c'est le cas spécifique du Bénin. Il faut noter que la filière cotonnière a 214 000 producteurs l'année passée au Bénin et contribue aux revenus monétaires d'environ 4 millions de personnes selon les chiffres officiels. Au niveau du tissu industriel, ça occupe une place de choix. Une place de choix parce que c'est 19 entreprises de grenage du coton qu'on a au Bénin. 5 sociétés tessiles, ou 5 usines tessiles, et puis 3 sociétés de trituration du coton-graine en huile. Au-delà, c'est plusieurs acteurs en amont et en aval au sein de l'économie, dont les fournisseurs d'intrants, dont les transporteurs, parce qu'il faut ramener les intrants et après sortir le coton du champ pour suivre les opérations. Au Togo, c'est plus de 140 000 producteurs, je l'avais déjà dit. Mais on n'a pas l'impact comme au Bénin. Comment l'organisation est faite au Togo ? Au Togo, on assiste à une gestion plus ou moins rigoureuse. La production, c'est beaucoup plus que le Nord. C'est bien que c'est dans les 5 régions économiques, mais on a 6 régions cotonnières. La grande zone de production reste la région des Savannes, la région cotonnière Savannes. Et le coton représente la principale source de revenus monétaires pour les populations du Nord. La région de l'Akara en produit. La région cotonnière centrale, ça existe. Et la région cotonnière plateau Nord, plateau Sud. Plateau Nord, c'est où ? La région cotonnière plateau Nord a son siège régional au niveau d'Atapabé. Plateau Sud, Angotché, et Maritie au niveau de Chébier. En termes de chiffres, qu'est-ce que ça apporte dans le quotidien en matière de finances ? Puisque vous avez évoqué certains chiffres par rapport au Bénin, ce qui s'apporte en matière de la fiscalité, tout ça là, au Togo ? Est-ce qu'on peut avoir une idée ? Au Togo, si on considère un prix moyen de 250 francs, le kilogramme de coton, avec une production nationale de 2018-2019 à 130 000 tonnes, c'est 32,5 milliards de recettes qu'on a du cotonnier. ou de la culture ou de la culture du coton. OK. C'est dire que c'est une culture qui est vraiment importante. En termes de recettes d'exportation, c'est la première culture qui fait plus entrée de devise dans le pays. Devant les autres cultures, café, cacao, anacarde et autres. Donc, son importance dans le tissu économique et au niveau des producteurs n'est plus à démontrer. On a combien d'usines de grenage ? Usines de grenage, je sais qu'il y a une à Cara, une à Nantien, à Tapame, je crois à Blita aussi et Dapan. On a cinq. Cinq, si je ne me trompe pas. Si mes chiffres sont bons, on a cinq. Est-ce qu'on a des sociétés qui font des restaurations en testile, tout ça là ? Il y avait l'usine testile de Dacia qui a fait son temps. On espère que ça va revenir les années à venir parce que c'est une ambition noble du gouvernement de voir réouvrir ces usines testiles dont une à Dakar si tout va bien et puis l'autre à Cara. OK. Et Tri ? Alors, quand vous travaillez souvent avec les gens sur ces questions dans tout son ensemble, quels sont les retours que ces cotonculteurs vous donnent par rapport à leur production sur le terrain, comment ils sont traités et tout ça là ? Quels sont les retours que vous avez souvent ? Alors, le coton, c'est l'une des filières, en fait, c'est la filière qui tire le wagon au niveau de toutes les autres filières parce qu'ils sont tellement blessés, la joie, parce que c'est tout court, tellement blessés compatible avec les autres filières. Vous voyez, il y a une différence de mètres. Aujourd'hui, ils sont protégés de la santé. qui sont assurés et que les autres filières ne s'est pas encore qu'on espère que ça va venir. Et si vous prenez un peu ce qui fait le coton, compatibles aux autres agriculteurs, la longueur, vous voyez la différence, par exemple. La différence est nette. Est-ce qu'on va dire que c'est même... Non, mais c'est nette. Ce qui fait la culture, par exemple, du maïs, n'a pas quand même les mêmes conditions. Il suffisait jusqu'à ce que le maïs ne commence pas à faire quoi et puis on enlève ça et puis on vend ça au bord de la voie et c'est fini, ça s'arrête là. souligner, c'est que les meilleurs producteurs de coton sont les meilleurs producteurs de maïs et d'autres cultures. Ils maîtrisent parfaitement les stratégies de production, les techniques de production, si bien qu'au niveau des autres cultures qu'ils développent, ils n'ont pas trop de soucis. Et les meilleurs producteurs au niveau du Togo et les meilleurs producteurs de coton sont souvent encouragés à la fin des saisons, le travail, par exemple, au niveau des formats, des conditions, que l'année, on avait des décisions, des photos, des ouvriers, cette année aussi, on a distribué des photos à ceux qui travaillent dans ce secteur-là. C'est pour dire que cette filière-là, elle est bien organisée et si les autres filières peuvent emboîter le parc, ça pourrait vraiment aider les pays sans que l'entreprise. Je crois que le Togo s'est doté d'une stratégie de relance sur la filière cotonnière avec des mesures incitatives pour ramener beaucoup de gens à se donner à cette culture d'une impotence capitale. parce que le pays ambitionne atteindre deux mille tonnes annuellement. Deux cent mille tonnes. Deux cent mille tonnes. Deux cent mille tonnes. D'ici 2022. Deux cent mille tonnes. D'ici 2022. Avec une prévision de rendement de une tonne à l'hectare. OK. Pour la campagne qui arrive, la campagne 2019-2020, le Togo s'est donné pour ambition d'emblaver 190 mille hectares, obtenir 152 mille tonnes d'un rendement moyen de 800 kilos à l'hectare. On va devoir marquer, puisque ça devient de plus en plus intéressant, on va marquer une pause pour l'info. Et juste derrière, on se retrouve pour la suite de cette émission émergence qui parle aujourd'hui du secteur cotonnier sur le plateau. Nous avons deux spécialistes depuis quelques instants. On se retrouve dans un instant pour la suite. À très vite.